La guerre de succession chez les conservateurs britanniques n'aura pas lieu. Andrea Litsom jette l'éponge. La secrétaire à l'énergie renonce à briguer la succession de David Cameron à la tête du parti conservateur et du gouvernement. Theresa May devient donc pour l'heure la seule candidate en lice. Theresa May, dit-elle, est soutenue par le parti à plus de 60%. Elle est idéalement placée pour mettre en oeuvre le Brexit dans les meilleures conditions possibles pour le peuple britannique. Et elle a promis de le faire prochainement. Andrea Litsom fait peut-être les frais de ses propos concernant sa rivale. Elle a été critiquée samedi pour avoir apparemment suggéré que Theresa May a été bien moins placée qu'elle parce qu'elle n'était pas maire. Cette dernière reste concentrée sur sa campagne. Brexit signifie Brexit et nous allons le réussir. Il n'y aura pas de tentative pour rester dans l'Union européenne. Il n'y aura aucune tentative pour rejoindre l'Union européenne par la porte de derrière. Pas de second référendum. Le pays a voté pour quitter l'Union européenne. Et en tant que Premier ministre, je vous assure que nous quitterons l'Union européenne. La ministre de l'Intérieur pourrait donc devenir la deuxième chef du gouvernement britannique après Margaret Thatcher. Avec ce nouveau coup de théâtre, le parti conservateur pourrait annoncer la désignation du nouveau Premier ministre bien avant début septembre, comme cela a été prévu jusqu'à présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !